Ça grimpe, mais le panorama vaut le coup. Ça va Fred ? Salut Émilie. Je suis ravie de te rencontrer. Enchantée. Alors du parapente, moi j'en ai jamais fait, mais ça me fait rêver. Écoute, moi si, j'en fais depuis quelques années et ça me fait planer moi. Niveau conditions météo, elles sont bien ? Écoute, aujourd'hui, quand on regarde en altitude, on voit les nuages, il y a une toute légère dérive, donc on n'a pas beaucoup de vent météo. Donc le but du jeu, en fait, quand on en parapente, on n'a pas de moteur. On ne fait que descendre. Donc si on veut faire durer le plaisir un peu plus longtemps, on va essayer de trouver des endroits où l'air monte. Voilà. Et surtout qu'en plus, à chaque fois qu'on fait un vol, les conditions météo ne sont pas tout à fait les mêmes. La lumière est un peu différente à chaque fois. Il n'y a pas de lassitude, en fait. Puis ça peut te permettre aussi peut-être d'apercevoir des animaux, parfois ? Exactement, on a des voitures faux, on a le jip à l'aide barbu, on a un couple d'aigles sur Gavarni. Génial. On s'équipe ? On s'équipe, c'est parti. Voilà, tu la mets comme un sac à dos. On s'attache ensemble, et puis en avant l'aventure. Ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Exactement. On y va ? Ouais. Allez, go. Voilà. Wouhou ! Ça y est, on vole. Super. Oh là là, mais c'est génial. Ça va, t'es bien assise ? Ouais. Wouhou ! J'ai rarement fait des sports qui procurent autant de sensations et d'émotions. On peut commencer le parapente à quel âge ? Dans l'école où je travaille, on peut encadrer à partir de 12 ans. 12 ans ? Officiellement, c'est vraiment à partir de 14 ans. C'est très tôt, 12 ans ? C'est très tôt, ouais. Après, à 12 ans, on est très léger, et on n'a pas forcément des voiles pour voler tout seul, très petite. Donc, on va pouvoir voler tout seul quand on va commencer à faire 45, 50 kilos quand même.